bonsoir à toutes bonsoir à tous et merci de participer à ces visioconférences et qui sont dans un format un peu inhabituel puisque nous organisons ces visioconférences et non pas des rencontres comme nous avons le l'habitude de le faire habituellement ce soir nous parlerons des inégalités et notamment des inégalités à l'école nous en parlerons avec esthère sina esthère sina est encore doctorante puisqu'elle me disait à l'instant qu'elle finalisait sa thèse qu'elle devrait présenter cet été et elle est spécialiste historienne de l'histoire de l'éducation ou des aux états unis à la fin du 20e siècle tu rééquilieras esthère si je me trompe dans la présentation elle est également enseignante elle enseigne à paris je crois bien la sorbonne elle enseigne à la fois l'histoire des états unis et puis et puis elle donne aussi des cours d'anglais merci esthère merci d'avoir accepté d'intervenir ce soir à l'université populaire de marseille métropole donc je te le disais tout à l'heure tu ne paie rien pour attendre parce que je réserve déjà la participation pour le programme 2021 2022 je ne sais pas encore de quoi tu viendras nous parler mais on trouvera bien un sujet qui qui nous conviendra dans tous les cas vraiment grand grand merci je relève que tu n'aies pas pu venir à marseille je sais que tu en avais aussi très envie bien c'est c'est juste par tiromis tu as une heure de une heure de pour faire ton exposé un petit peu plus un petit peu moins selon selon ce que tu souhaites et puis ensuite on ouvrira le débat avec tous ceux qui le souhaitent merci encore esthère et c'est à toi j'entends pas non non c'est pas moi qui parlait d'ailleurs mesdames et messieurs les invités si vous pouviez couper vous allez bon cours merci beaucoup c'est à toi esthère merci merci à toi de m'avoir invité je suis ravie de partager aujourd'hui mes recherches et mon sujet de thèse ainsi que ce que j'enseigne à l'université j'aurais bien sûr préféré venir à marseille que j'aime beaucoup mais j'espère bien que ça sera partie remise en effet alors il me faut il me faut des apparemment une autorisation pour partager mon écran puisque j'ai une présentation c'est le petit bouton vert pour partager écran et bien voilà alors est ce que c'est bon maintenant non c'est toujours pas bon malheureusement il faut ah là c'est là c'est vous qui le faites ah alors là c'est pas bien vous autorisez les autres à le faire et comment je sais faire ça moi alors je vais commencer par arrêter de partager ça va m'éviter de faire des bêtises et si boris sait le faire ça va me rendre au service mais c'est ça voilà c'est fait c'est bon ça marche alors vous souhaitez continuer à me voir à côté vous devez normalement pouvoir changer la la vue sur zoom c'est les petits rectangles en haut à à droite si vous voulez me voir à côté sinon voici ma présentation donc c'est sur les combats maintenant que je sais que tu es une spécialiste de l'utilisation de zoom je m'autoriserai à te solliciter oui parce que j'enseigne du coup mes cours à la fac entièrement à distance donc tu m'as bien présenté donc je suis historienne de l'éducation spécialisée dans l'éducation aux états unis et j'enseigne donc à la fac l'histoire américaine et aussi l'anglais mais la présentation d'aujourd'hui est tirée d'un cours que j'enseigne sur la société américaine donc sur les combats pour l'égalité à l'école aux états unis je commence avec cette image qu'on a un peu tous et toutes en tête quand on parle d'éducation aux états unis c'est les lycéens qui terminent leur scolarité et pour célébrer la fin lancent leur chapeau en l'air mais on va parler bien sûr de choses un peu plus complexes que cette image de base et on va parler de l'histoire des inégalités donc j'ai je divise en trois temps ça c'est juste une habitude d'enseignante donc on va commencer par parler de l'histoire de la ségrégation raciale à l'école certains d'entre vous connaissent peut-être déjà mais c'est important de revenir dessus ensuite je vais pas je vais expliquer en fait le système scolaire aux états unis qui est très complexe parce qu'il est décentralisé et ensuite en troisième temps je montrerai que le système éducatif est encore ancré dans la ségrégation raciale et socio-économique vous voyez vous voyez dans mes titres je parle de ségrégation raciale et je vais employer plusieurs fois le terme de race puisqu'il s'agit du contexte états-unien bien entendu en france on a une compréhension complètement différente de la démographie et des catégories démographiques on pourra en parler si vous voulez pendant les questions mais là donc quand je parle de race je désigne ces catégories qui sont encore utilisées aux états unis qui sont utilisées dans le recensement donc moi quand je vivais aux états unis je remplissais des papiers où je devais cocher ma race chose que j'avais toujours du mal à faire mais c'est la c'est la réalité historique aux états unis où la ségrégation raciale structurait complètement la société donc pendant l'esclavage bien sûr mais également après l'abolition de l'esclavage donc aboli en 1865 à l'issue de la guerre civile et la ségrégation raciale c'est à dire la séparation complète des populations blanches et des populations noires était légale donc c'est pour ça que je vous voyez sur ce diaporama il était légal aux états unis de séparer les personnes noires et blanches dans des écoles différentes c'était vrai de toutes les institutions publiques mais là ce qui nous intéresse c'est les écoles donc il y avait des écoles qui s'appelaient tout simplement école noire de une ville par exemple école noire de charlotte en caroline du nord et c'était la couleur de peau qui déterminait où se rendaient les étudiantes donc ainsi les écoles n'avaient pas de carte scolaire donc ce n'est pas le quartier qui déterminait où se rendaient les élèves c'était leur couleur de peau peu importe si l'école noire ou l'école blanche était plus ou moins loin de leur domicile donc il n'y n'avait pas de carte scolaire c'était la ligne raciale ce qu'on appelait la ligne raciale qui déterminait où se rendaient les élèves donc pour vous donner une idée j'ai des photographies d'écoles au début du 20e siècle donc là ce que vous voyez c'est une école noire en 1907 au Texas c'est une école donc comme vous pouvez le voir qui a été construite par cette communauté là avec très peu de moyens les élèves ont des âges très différents c'est une salle unique pour des élèves de niveaux différents d'âges différents de classes différentes et le contraste avec les écoles blanches est immense puisque vous voyez ici une école blanche donc trois ans plus tard vraiment à la même époque en caroline du nord où là on voit un bâtiment qui a été construit avec beaucoup plus de moyens beaucoup plus imposants beaucoup plus prestigieux et je reviendrai sur sur cette question là mais les moyens financiers étaient drastiquement différents pour les écoles noires et pour les écoles blanches pourquoi parce qu'en fait les écoles noires jusqu'à la moitié du 20e siècle étaient exclues du système d'éducation publique donc les fonds publics c'est à dire les fonds qui existaient grâce à l'impôt n'étaient dédiés qu'aux écoles blanches et en fait ce que ce que j'aime expliquer à mes élèves c'est que quand on parle de ségrégation raciale c'est pas juste blanc d'un côté noir de l'autre c'est aussi que les écoles blanches en fait c'était le système public c'était le système officiel c'était la norme et c'est ça qui est intéressant quand on parle de quand on parle d'oppression raciale de ségrégation c'est qu'il faut se rappeler toujours qu'il y a un tel déséquilibre sur qui possède les institutions donc les impôts allait exclusivement vers les écoles blanches les communautés noires devaient financer leurs écoles avec des fonds privés surtout dans le sud des Etats-Unis donc c'est ça pour résumer, exclusion des écoles noires du système scolaire public c'est surtout le cas dans le sud les écoles noires ne faisaient pas partie du système scolaire public et à ce titre dans le sud notamment elles ne recevaient pas de financement ainsi les personnes noires payaient des impôts les personnes noires étaient quand même soumises aux impôts mais ne recevaient pas le fruit de leurs contributions les personnes noires payaient des impôts qui servaient à financer les écoles blanches mais ne recevaient pas de contribution encore une fois de frappe contribution publique pour leurs écoles donc les personnes noires devaient alors lever leurs propres fonds privés pour construire et faire fonctionner leurs écoles donc il y a un vrai déséquilibre institutionnalisé entre les deux groupes et cette situation comme je l'ai expliqué commence dès 1865 bien sûr avant il y avait également des inégalités mais tout simplement avec l'esclavage je commence en 1865 puisqu'avant il n'y a pas d'école à proprement parler pour les populations noires qui sont réduites en esclavage sauf dans quelques métropoles où des personnes déjà libérées ont commencé à créer des écoles pour les populations noires mais là ce que je vais appuyer c'est à quel point ça a duré longtemps puisque ça dure jusqu'à dans les années 50 cette image donc c'est une école noire vous voyez son nom désigne la catégorie raciale de cette école et c'est en 1954 qu'a été prise cette photo donc le nom vous voyez Christian Union Colored School donc là ça veut dire une école pour personnes colored donc personnes noires en 1954 là encore pour parler du déséquilibre et dire que les écoles blanches sont les écoles publiques les écoles blanches elles ne s'appellent jamais écoles blanches ce sont les écoles noires qui portent la marque de la différence qui portent la marque de l'exclusion et qui s'appellent écoles noires ou ici colored une école blanche donc ça c'est un lycée dans l'Arkansas là cette photo c'est moi qui l'ai prise il y a quelques années mais le lycée existait déjà dans les années 50 je vais vous montrer d'autres photos de ce lycée qui est célèbre pour son histoire avec la ségrégation raciale il ressemblait déjà à ça en 1957 donc aussi en 1955 donc exactement à la même période là c'est en Caroline du Sud là c'est dans l'Arkansas mais vous voyez donc le contraste entre ce lycée blanc exclusivement blanc la structure n'a absolument rien à voir et reflète bien l'oppression raciale du pays à cette époque donc là c'est Little Rock High School le lycée de Little Rock qui est une ville dans l'Arkansas que vous connaissez peut-être puisque c'est de là que vient Bill Clinton et dans l'Arkansas donc ce lycée était extrêmement prestigieux lycée exclusivement blanc et il est célèbre puisqu'il y a eu des altercations extrêmement violentes à la fin de la ségrégation raciale donc comment se termine la ségrégation raciale légale ? elle se termine en 1954 donc Little Rock High School que je viens de vous montrer le lycée de Little Rock dans l'Arkansas est célèbre pour son histoire lors de la déségrégation donc c'est-à-dire l'abolition de la ségrégation en 1954 la Cour suprême des Etats-Unis donc à Washington qui est la plus haute instance juridique aux Etats-Unis a décidé que la ségrégation des écoles donc c'est-à-dire le fait d'avoir des écoles séparées pour les groupes ratios était inconstitutionnelle il y a eu un procès en fait qui a été intenté par un groupe d'avocats noirs donc au tout début du mouvement pour les droits civiques le procès a été initié avec une petite fille qui habitait loin d'une école noire elle était noire elle habitait loin d'une école noire mais elle était obligée d'aller plus loin que l'école blanche puisque c'était sa couleur de peau qui déterminait où est-ce qu'elle se rendait donc elle a fait un procès et au fur et à mesure des années il est arrivé jusqu'à la Cour suprême et a débouché sur cette décision sur cet arrêt de la Cour suprême en 1954 et donc la Cour suprême décide qu'il est inconstitutionnel puisque c'est une violation des droits à l'égalité des individus donc c'est inconstitutionnel de séparer des écoles blanches et noires et de déterminer via la couleur de peau où se rendent les écoles commence alors un mouvement très long de déségrégation qui commence vraiment à toute petite échelle puisqu'il y a eu énormément de résistance et donc seuls quelques élèves parfois dans certaines écoles surtout dans le sud ont eu le droit de se rendre dans une école qui avant était blanche donc là Little Rock que je viens de vous montrer le grand lycée le grand bâtiment voit arriver en 1957 donc déjà vous voyez il y a déjà trois ans de décalage ses premiers étudiants noirs neuf étudiants noirs au lycée et lorsqu'il et elle arrive il y a une foule d'élèves et de parents blancs qui les attaquent donc c'est des images qui sont célèbres vous les avez peut-être déjà vues donc là c'est Elisabeth Edford ici qui se rend donc le jour de la rentrée qui se rend au lycée de Little Rock lycée auparavant exclusivement blanc et au fur et à mesure qu'elle s'avance vers le lycée un attroupement se forme autour d'elle et l'attroupement dégénère au fur et à mesure de la matinée jusqu'à déboucher sur des réelles violences il y a eu plusieurs blessés il y a dû y avoir l'intervention de l'armée vous voyez ici l'armée fédérale donc l'armée des Etats-Unis qui doit accompagner qui doit escorter les neuf étudiants noirs pour qu'ils et elles puissent se rendre tout simplement dans des salles de classe tellement leur vie était en danger tellement leur sécurité était menacée par les parents et étudiants blancs qui s'opposaient à leur arrivée qui s'opposaient à la déségrégation donc c'est à partir de 1954 donc pour rappel que la déségrégation commence mais elle commence vraiment à petite échelle entre 1954 et 1964 donc pendant cette décennie très peu d'écoles ont été déségrégées ce n'est qu'en 1964 donc c'est une histoire quand même récente avec le passage du Civil Rights Act donc au moment du mouvement pour les droits civils que la déségrégation s'accélère réellement donc là c'est quelque chose de très matériel de très logistique en fait qui commence il y a des écoles complètement noires et des écoles complètement blanches souvent les quartiers eux-mêmes sont très ségrégés donc comment faire pour arriver à mélanger les étudiantes et les étudiants ? eh bien il faut les transférer avec des bus donc ces bus jaunes qu'on connaît bien qui effectuent le ramassage scolaire sont utilisés presque dans toutes les villes des Etats-Unis pour transférer des étudiants venant de quartiers noirs vers des écoles qui avant étaient exclusivement blanches et parfois vice versa parfois des étudiants blancs dans des banlieues qui sont envoyés dans les écoles qui avant étaient exclusivement noires donc on a beaucoup d'images comme celle-ci celle-ci c'est à Boston donc dans le nord des Etats-Unis d'étudiants qui sont transférés chaque... j'entends un petit déco d'accord qui sont transférés pour atteindre un quota donc c'est des choses qu'on a mal à imaginer oui puisqu'on n'utilise pas les catégories raciales mais là il y a des vrais calculs des calculs pour mettre un quota racial dans chaque école il fallait qu'en fait chaque école au sein d'un district scolaire je vais revenir sur ce que c'est qu'un district scolaire au sein d'un district scolaire reflète dans sa démographie statistique reflète la démographie des environs donc si la ville au total est 70% blanche et 30% noire il faut que chaque école dans cette ville atteigne ce quota donc ce qui n'était pas naturel puisque souvent comme vous le savez sûrement les quartiers sont extrêmement ségrégés aux Etats-Unis donc il y a souvent des quartiers presque 100% noirs ou presque 100% blancs donc les bus servaient à pallier cette ségrégation résidentielle donc la déségrégation à grande échelle commence en 1964 dans la majeure partie du pays avec l'utilisation des bus pour transférer les étudiants et comme il y a eu beaucoup d'opposition beaucoup de violence souvent donc comme vous voyez ici la police ou l'armée parfois devaient être présentes pour s'assurer qu'il n'y ait pas de violence donc ces deux images c'est des images d'archives que j'ai trouvées pendant mes recherches et c'est juste pour vous montrer que tout ça avait vraiment une réalité extrêmement matérielle là on parle vraiment de calculs des petits transferts plus quelques étudiants là moins quelques étudiants là et en fait c'est des calculs de catégorie raciale si je rajoute 10 étudiants noirs ici j'arrive à ma statistique pour que mon école soit mélangée au maximum et là on voit des mamans qui regardent sur la carte où sont transférés leurs enfants puisque du coup à chaque rentrée scolaire les transferts changeaient donc on se retrouve avec des cartes comme ça et les parents on pouvait les trouver dans les journaux ou en se rendant dans les bâtiments officiels et on voyait que si on habitait ici alors nos enfants étaient transférés ici et se retrouver à l'école avec des enfants transférés ici tout ça pour atteindre donc ces quotas là c'est une carte pour la déségrégation des écoles de Charlotte qui est la plus grande ville de Caroline du Nord et donc chaque année ça n'a pas duré si longtemps que ça à Charlotte ça a duré en fait jusqu'aux années 90 mais dans la plupart des villes ça n'a duré que jusqu'en 1974 mais c'est quand même 10 ans de transferts avec les bus pour ces quotas pour essayer au maximum de mélanger les étudiants pour éviter une ségrégation complète des écoles bien sûr et j'ai déjà fait référence avec les violences il y a eu une très forte opposition des populations blanches surtout une très forte opposition donc des populations blanches qui ne voulaient pas que leurs enfants soient scolarisés avec des enfants noirs qui ne voulaient pas que leurs enfants soient transférés en bus et souvent et ça c'est tout un autre débat mais souvent les populations blanches s'opposaient disons disait explicitement nous sommes contre les bus nous sommes contre les transferts en cachant un petit peu la réalité de leur opposition qui était en fait une opposition raciste puisque c'était surtout une opposition au fait que leurs enfants soient scolarisés avec des élèves noirs donc là c'est ce que vous voyez en traduction c'est un enfant qui porte cette pancarte surtout pas les transferts par bus doivent disparaître et là cet enfant là porte une pancarte beaucoup plus explicite qui dit les blancs ont également des droits et en fait c'est une reprise inversée du mouvement pour les droits civiques qui met ici les populations blanches comme victimes en disant que si elles sont scolarisées avec des populations noires alors elles se retrouvent elles-mêmes opprimées donc c'est des mouvements extrêmement conservateurs et racistes qui montent donc dans la droite américaine à ce moment-là et qui rencontrent beaucoup de succès surtout dans les banlieues donc ces banlieues aisées l'image qu'on a des banlieues blanches aisées aux Etats-Unis c'est là ça devient un vrai terrain de résistance je voulais vous montrer vous allez comprendre pourquoi je voulais vous montrer une image donc déjà pour vous rappeler que enfin pour appuyer le fait que ces élèves noirs qui déségraient c'est-à-dire qui arrivent dans des écoles blanches étaient extrêmement courageuses et courageux ici vous voyez une petite fille de 6 ans Ruby Bridges qui se rend seule accompagnée de de Federal Marshalls et des gens de l'armée fédérale qui se rend seule dans une école élémentaire exclusivement blanche et elle a besoin d'être escortée à 6 ans tellement il est dangereux pour elle de se rendre dans une école élémentaire elle est en primaire parce qu'elle est noire et elle est habillée de façon très élégante il y avait beaucoup de stratégies de la part des parents qui essayaient au maximum de présenter leurs enfants sous leurs meilleurs jours pensant que ça allait peut-être atténuer l'opposition et donc ces images sont célèbres de Ruby Bridges puisqu'elle est très jeune et puisqu'elle est seule et elle a été reprise je n'ai pas mis le tableau mais elle a été reprise par Norman Rockwell donc un peintre qui a peint en fait cette image on voit donc Ruby Bridges qui se rend à l'école et elle a été reprise là pendant les élections donc sur le tableau on voit normalement Ruby Bridges qui se rend comme ça donc avec les trois personnes qui l'accompagnent et là donc c'est Kamala Harris la nouvelle vice-présidente bientôt vice-présidente en janvier des États-Unis qui a été érigée en symbole de la lutte des femmes noires puisqu'elle arrive au plus haut poste exécutif jamais vu pour une femme noire aux États-Unis et donc cette image a repris en fait le tableau de Ruby Bridges dans l'ombre et Kamala Harris en fait qui suit son combat et qui représente un peu une grande réussite donc c'est un symbole on peut parler longtemps de la puissance de ces symboles mais ça retrace en une image un chemin parcouru par les femmes noires aux États-Unis et même si ça peut paraître des images comme celle-ci peut paraître distantes elles ne le sont pas c'est dans les années 60 et d'ailleurs Ruby Bridges que vous voyez ici donc cette petite fille qui en 1960 est arrivée à l'école en Louisiane a rencontré Kamala Harris ça c'est début mars on voit que c'est début mars puisqu'il n'y a pas encore de masque début mars 2020 dans l'Alabama elles se sont rencontrées pendant la campagne de Kamala Harris donc ces réalités sont proches mais elles sont également encore d'actualité les inégalités entre population blanche et population noire à l'école et là on parle vraiment d'égalité des chances sont encore une réalité il existe aux États-Unis ce qu'on appelle l'écart de réussite et là encore on peut être choqués nous avec notre regard français de voir des tels graphiques mais comme je l'ai dit donc les catégories raciales existent aux États-Unis elles existent pour la recherche scientifique elles existent pour le recensement et beaucoup d'autres choses et donc on a des graphiques comme celui-ci qui nous montrent donc je vous résume un peu ce que c'est qui nous montrent les résultats scolaires des étudiants aux États-Unis alors là c'est particulièrement dans le Colorado mais on verrait les mêmes statistiques nationalement qui nous montrent les statistiques de réussite à l'école à différents niveaux par catégorie raciale graphique qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir mais ici ce qu'on voit c'est que donc en bleu foncé les résultats donc c'est sur une échelle qui dépend d'un test aux États-Unis ce qui est important c'est de voir l'écart donc en bleu foncé les élèves blancs en moyenne leurs résultats et en rouge les élèves noirs en moyenne des scores à certains tests on peut prendre l'équivalent nous par exemple ce serait des notes au brevet ou des notes au bac il y a un tel écart qu'on peut tracer qu'on peut voir racialement entre les élèves noirs les élèves hispaniques les élèves blancs et là c'est de là c'est entre les élèves sous le seuil de pauvreté donc ces graphiques là ils sont intéressants mais ils sont parfois dangereux puisque vous pouvez imaginer que certaines personnes mal intentionnées ou voulant avancer des propos extrêmement racistes utilisent parfois des graphiques comme celui-ci pour essentialiser et parler de différence d'intelligence etc mais en fait ce que révèlent les graphiques c'est combien il y a encore un écart d'opportunités un écart et combien il y a encore des inégalités alors donc là je vais vous expliquer pourquoi selon moi ces égalités persistent alors qu'il n'y a plus la ségrégation raciale donc pourquoi il y a encore des écarts ratio entre guillemets alors qu'il n'y a plus de ségrégation raciale pourquoi les inégalités scolaires persistent-elles encore aujourd'hui donc là c'était des statistiques de 2017 même des décennies après la fin de la ségrégation raciale légale elle s'explique donc la persistance des inégalités s'explique en grande partie par la décentralisation du système éducatif états-unien et par son mécanisme de financement donc selon moi et c'est ce que je montre dans ma tête le système éducatif lui-même renforce les inégalités raciales puisqu'il n'a jamais changé même lors de l'abolition de la ségrégation donc là ça devient un peu plus technique mais normalement vous pourrez suivre un système complexe et décentralisé les districts scolaires donc pourquoi il y a encore des inégalités c'est dû en grande partie au financement des districts scolaires qu'est-ce qu'un district scolaire ? c'est une unité c'est comme un petit gouvernement indépendant des villes indépendant des régions c'est un gouvernement à part une échelle de gouvernement à part le district scolaire qui ne sert qu'à faire fonctionner les écoles donc il y a un président du district scolaire et ensuite donc tous les profs les enseignants travaillent sont employés par le district scolaire donc ce sont des unités de gouvernement indépendantes des gouvernements municipaux indépendantes de l'état municipal du système public disons et les limites, les frontières des districts ne correspondent souvent pas aux limites municipales donc là sur cette carte vous voyez 64 districts scolaires c'est juste en fait une échelle institutionnalisée qui n'existe pas en France et donc dans cette ville Houston et dans ses environs il y a 64 districts scolaires différents et ce sont les gens qui travaillent pour le district qui sont à la tête des districts qui en érigent les frontières là vous voyez à l'échelle nationale c'est une carte qui montre on ne peut voir que les plus grands districts mais c'est juste pour vous montrer à quel point le paysage est éclaté complètement fragmenté par tous ces districts scolaires qui n'ont rien à voir les uns avec les autres qui sont complètement indépendants mais complètement même à un point qu'on ne peut pas imaginer c'est à dire que les programmes scolaires sont différents d'un district à l'autre les salaires des enseignants sont différents d'un district à l'autre tout change c'est comme s'il y avait une multiplication des systèmes éducatifs d'un endroit à l'autre c'est complètement différent c'est comme un autre système scolaire complètement donc là je vous montre les taux de pauvreté dans les districts scolaires américains pour voir qu'il y a des grandes inégalités vraiment drastiques en rouge c'est quand il y a 30% ou plus de la population du district qui est sous le seuil de pauvreté fédérale qui est déjà très bas et en vert entre 6 et 12% ça ça représente en fait cette carte là elle représente plus que les districts scolaires elle représente le taux de pauvreté aux Etats-Unis mais c'est intéressant de la voir à l'échelle du district scolaire quand on comprend que les districts scolaires eux-mêmes donc qui sont comme des mini-systèmes éducatifs ont des niveaux de financement drastiquement différents aussi c'est-à-dire que la richesse d'un district scolaire la richesse d'un système éducatif local est complètement différente d'un district à l'autre c'est-à-dire que là vous êtes si votre enfant est scolarisé ici il a environ en termes de ressources publiques environ 33% en plus de la moyenne il reçoit l'argent du district scolaire est en moyenne 33% plus élevé et là si votre enfant est scolarisé dans un district ici l'argent de la richesse du district est en moyenne 33% plus faible et donc ce qui est intéressant c'est de voir qu'il y a quand même une correspondance ça correspond quand même on peut quand même comparer surtout dans le sud des Etats-Unis le taux de pauvreté donc la pauvreté de la population et la pauvreté de leur système scolaire de leur district scolaire qui est décentralisé ce qui montre que les populations pauvres en moyenne ont des écoles qui sont mal financées ont des écoles qui sont en manque de fonds qui manquent de ressources et en fait cette corrélation elle est évidente si on comprend le système alors attention je vais vous expliquer d'abord et vous montrer le schéma après si on comprend le système de financement c'est évident que la pauvreté d'un quartier la pauvreté d'une population se traduit immédiatement par la pauvreté des écoles puisque les écoles aux Etats-Unis sont financées par l'impôt foncier par la taxe d'habitation par la valeur immobilière donc logiquement si vous habissez dans un quartier très riche Beverly Hills par exemple en Californie où la moyenne de l'immobilier est à 8 millions de dollars par maison alors le district va recevoir des fonds très importants puisque le district scolaire est financé par l'impôt immobilier par l'impôt foncier si vous habitez dans un quartier extrêmement pauvre la faible valeur immobilière va donner un faible budget pour votre district scolaire donc si vous voyez ici ce que je représente schématiquement dans un district pauvre avec une faible valeur immobilière même si vous avez un taux d'imposition élevé et là encore décentralisé chaque district a son propre taux d'imposition même si vous avez un taux d'imposition élevé vous allez avoir un budget pour votre école publique qui va être très réduit un district riche même avec un taux d'imposition faible la valeur est telle que le budget des écoles publiques va être complètement disproportionné puisque c'est la valeur des maisons tout simplement la valeur du parc immobilier qui donne le budget des écoles donc l'assiette fiscale détermine le budget des écoles donc il y a une corrélation immédiate entre la pauvreté de la population la pauvreté de l'assiette fiscale et la pauvreté des écoles donc ça c'est juste schématiquement il y a eu un procès contre ce système là qui est complètement inégalitaire en 1973 en 1973 la cour suprême a écouté donc un procès qui montrait combien les inégalités étaient grandes il y avait deux districts scolaires séparés seulement par une rue au Texas un quartier très pauvre Edgewood avec une population d'origine hispanique et noire un quartier très pauvre avec une valeur immobilière faible en moyenne chaque enfant si on divisait le budget du district par enfant un enfant avait pour lui 26 dollars ça représenterait une somme plus importante aujourd'hui avec l'inflation et de l'autre côté de la rue Alamo Heights était un autre district scolaire un autre quartier où la valeur immobilière était beaucoup plus importante et en moyenne les enfants recevaient 333 dollars si on divisait le budget du district scolaire par le nombre d'élèves donc la cour suprême en 1973 réfléchit pour savoir si oui ou non c'est légal d'avoir un système aussi inégalitaire de financement des écoles et malheureusement décide que c'est légal que même si c'est inégalitaire c'est légal puisque les Etats-Unis la constitution états-unienne ne garantit pas de droit à l'éducation donc puisqu'il n'y a pas de droit à l'éducation il n'y a pas le droit à l'égalité des chances aux Etats-Unis et ce système persiste donc je finis ces dix dernières minutes en montrant en quoi le système scolaire aujourd'hui est encore ancré dans la ségrégation raciale même si elle a été légalement abolie et pourquoi cela se recoupe en fait avec les inégalités socio-économiques donc je parle de ségrégation raciale et socio-économique on a souvent la question mais est-ce que c'est vraiment une question raciale est-ce que ce n'est pas une question de classe l'histoire des Etats-Unis fait que les deux sont toujours liés puisque le passé esclavagiste des Etats-Unis a plongé les populations noires dans une pauvreté même dès l'abolition de l'esclavage et plus encore il y a encore un tel racisme institutionnalisé que les districts scolaires sont encore organisés pour maximiser la ségrégation donc cette carte elle est compliquée mais je vais vous la résumer je vous ai montré que les limites des districts scolaires déterminaient en fait leur assiette fiscale déterminer le budget si je décide en tant que district scolaire de m'allier avec des gens très riches pour que j'ai un grand budget alors je délimite les frontières de mon district avec les maisons les plus chères et je l'arrête aux maisons pauvres comme ça je garde mes impôts pour moi en fait je garde le fruit de mes impôts pour moi et c'est ce qui se passe par exemple dans ce district là où il y a une ville qui est ici en bleu là je la contourne avec ma souris cette ville elle est en pointillé bleu c'est une ville qui est en Caroline du Nord qui s'appelle Rondoc Rapide c'est une petite ville mais les frontières du district scolaire ne sont pas les mêmes que les frontières de la ville et en fait le district scolaire c'est juste le quartier blanc là en jaune clair c'est les populations qui sont à 80% ou plus blanches on a ces statistiques encore une fois puisque le recensement aux Etats-Unis demande aux gens de se catégoriser racialement et exclut des quartiers comme ceux-là qui sont beaucoup plus mixtes celui-là par contre il est quand même dans le district mais vous voyez ce quartier mixte et ce quartier-là et ce quartier-là qui sont mixtes sont exclus du district scolaire ils sont dans la ville mais ils sont exclus du district solaire c'est-à-dire que leurs enfants ne vont pas dans les mêmes écoles que les enfants du quartier blanc de cette ville donc j'étudie dans ma thèse beaucoup d'exemples de districts comme ça qui se dessinent leurs propres frontières pour exclure des populations noires donc je vois ça avec les statistiques raciales et exclure les populations les plus pauvres afin de ne pas devoir en fait contribuer à l'éducation de ces enfants avec leurs impôts et là pour vous donner une idée de la ségrégation raciale telle qu'elle existe sans aller dans le détail le district que vous voyez là qui est blanc il est blanc à plus de 92% donc c'est en jaune les populations blanches et le district voisin les deux districts voisins sont noirs à plus de 80% donc il y a une ségrégation encore immense entre les districts scolaires c'est pour ça que la ségrégation raciale dans les écoles continue et c'est pour ça qu'on a les écarts que je vous ai montrés entre les scores les résultats scolaires des élèves blancs et noirs ça c'est New York donc ville qu'on pense souvent très progressiste peut-être plus avancé sur certaines questions sociales que le reste des Etats-Unis mais absolument pas si on regarde ces écoles ça c'est la ville de New York en vert, les quartiers où les écoles sont moins de 10% blanches donc c'est des écoles très noires et hispaniques et en bleu les écoles qui sont à moins de attendez en vert c'est moins de 10% blanches et en bleu c'est moins de 10% noires donc les écoles en bleu sont 90% blanches et vous voyez que parfois c'est dans un dans un rayon extrêmement limité il y a d'un côté des écoles noires et de l'autre côté des écoles blanches et ça encore une fois c'est dû à la façon dont on dessine des frontières des districts et c'est un enjeu extrêmement actuel le 17 novembre dernier donc c'est à dire il y a deux semaines exactement c'était un lundi les lycéens et les lycéennes de New York ont intenté un procès contre la ville de New York pour ségrégation donc là on se sent projeté dans les années 50 où il y a des étudiants noirs qui doivent aller qui doivent s'attaquer en justice des gouvernements municipaux ou des districts scolaires là cette photo elle date de 2019 où il y avait eu une première manifestation d'un groupe d'étudiants un groupe d'activistes, de militants qui avaient protesté la ségrégation et ça avait été repris parce qu'ils ont ils ont essayé de s'organiser symboliquement en mettant d'un côté et de l'autre les étudiants en fonction de leur couleur de peau donc ça c'est une manifestation qui a lieu en 2019 contre la ségrégation des écoles à New York et comme cela n'a rien donné il n'y a pas eu de suite il n'y a pas eu de réponses officielles ni de réformes ils ont dû en avoir recours à la justice donc il y a deux semaines il y a maintenant un procès et j'attends avec impatience de voir ce que va répondre la ville et ce qui va se passer juridiquement donc je termine juste sur une note je n'en ai pas du tout parlé mais c'est quand même important de mentionner puisqu'on y pense parfois c'est parfois à ça qu'on pense d'abord quand on parle d'inégalité des chances aux Etats-Unis ces inégalités ne font que se creuser dans le système d'enseignement supérieur extrêmement onéreux juste pour vous donner une idée j'ai mis quelques chiffres je le montre souvent à mes étudiants qui sont choqués en comparant leurs expériences donc les frais d'inscription pour l'année universitaire ça c'est 2018-2019 étaient de en moyenne 55 000 dollars par an par an en licence dans les universités les plus prestigieuses Harvard coûte presque 70 000 dollars par an sans compter le logement les frais d'inscription sont de 35 000 dollars en moyenne pour les universités privées c'est à dire la plupart des universités aux Etats-Unis même les universités publiques coûtent environ 10 000 dollars et ça c'est le taux pour les gens qui habitent dans l'Etat en question donc par exemple quelqu'un qui vient de Floride qui va à l'université de Floride paye 10 000 dollars l'année en licence quelqu'un qui viendrait d'un autre Etat donc quelqu'un qui vient de Californie qui veut aller dans cette université publique paye environ 20 000 dollars par an donc je vais m'arrêter là j'ai hâte de voir ce que vous avez comme question j'ai mis cette petite image qui représente les prêts étudiants que sont obligés de contracter les étudiantes et étudiants afin d'aller à l'université et c'est un écho à cette première image des chapeaux levés c'est peut-être plus réaliste de montrer ça comme image pour parler de l'éducation aux Etats-Unis merci beaucoup de m'avoir écouté pendant presque une heure merci beaucoup Esther pour cet exposé qui n'est pas joyeux force est de constater qu'il se passe à peu près la même chose à Marseille pas pour les mêmes raisons mais on constate que dans les quartiers les populations les moins favorisées sont hyper concentrées et on observe également à Marseille de plus en plus de résidences qui mettent des portails à l'entrée et qui souvent obligent les parents et les enfants qui veulent aller à l'école de faire un très très grand détour pour pouvoir y accéder et il y a de plus en plus de résidences à Marseille qui s'organisent de la sorte et puis un scoop qui est sorti la semaine dernière nombre d'écoles municipales de Marseille ont connu Gaston de Fer lorsqu'il était jeune ce qui veut dire que ces chaudières qui servent à chauffer les bâtiments ont plus de 50 ans et c'est à peu près impossible d'avoir des équipements même si c'était des équipements qui étaient construits sans obsolescence programmée à cette époque mais c'est complètement impossible d'avoir une chaudière qui dure aussi longtemps et qui ait un taux de rendement suffisant et en tous les cas qui corresponde aux normes industrielles que l'on connaît aujourd'hui et qui, si on peut en parler aussi un tout petit peu correspondent aux ambitions de de l'imitation de l'augmentation de la température de la planète etc. et donc tout ça montre que ce que tu nous as expliqué pour les Etats-Unis existe à Marseille mais je suis sûr dans beaucoup d'autres lieux et malgré ce que l'on croit les ségrégations, les différences, les séparations existent, continuent à exister de manière importante mais je ne vais pas m'attarder sur mes observations en tous les cas lorsque j'avais vu cet article que tu avais publié dans Libération ça m'avait vraiment donné envie de t'inviter à nous expliquer ce qui se passe aux Etats-Unis parce que ce qui se passe là-bas c'est ce qui se passe chez nous et peut-être que si tous ensemble on se donne la main peut-être qu'on va réussir à faire changer les choses je vais arrêter je vais arrêter ma discussion mais maintenant vous pouvez intervenir les uns les autres n'hésitez pas oui bonsoir bonsoir Michel je voudrais remercier l'intervenante pour son brillant exposé je voulais juste vous demander est-ce que vous avez connaissance du programme de Joe Biden en matière éducative est-ce qu'il va y avoir des innovations sachant que dans le passé il n'était pas très favorable à la cause noire au moment de la mise en place des busing schools merci merci très bonne question très très bonne question alors c'est vrai qu'à l'époque si on regarde son parcours a été historiquement plutôt opposé à la déségrégation des écoles a été opposé au mouvement que je vous ai montré donc à une époque où voilà il était plutôt de l'autre côté son programme alors c'est une très bonne question parce qu'en fait donc il était déjà vice-président bien sûr sous Obama on a donc la communauté de l'éducation enfin les enseignants et tous ceux qui qui sont intéressés par l'égalité des chances attendait vraiment Obama pour voir s'il allait changer les choses ce qui n'a pas du tout été le cas pour plusieurs raisons mais la raison principale c'est la décentralisation de ce système en fait le président a un rôle vraiment mineur il ne peut pas changer le système éducatif qui est complètement décentralisé et le procès que j'ai mentionné brièvement en 1973 celui où la cour suprême décide qu'en fait il est légal de financer les écoles par l'impôt foncé ce procès il établit aussi qu'en fait le système éducatif est légal aussi décentralisé qu'il soit et donc depuis c'est impossible de le réformer le président ne peut faire que très peu de choses en fait le gouvernement fédéral l'État fédéral l'État fédéral n'a comme rôle en éducation le rôle de l'État fédéral est limité au financement pour les élèves handicapés ou qui ont besoin les élèves en situation d'extrême pauvreté qui vraiment ont besoin de fonds supplémentaires mais ça c'est le seul rôle en fait de l'État fédéral donc en fait Joe Biden même s'il voulait complètement les choses ne peut pas faire grand chose pour le système éducatif quand on parle en tout cas d'élémentaire et secondaire il n'y a pas vraiment non plus de programme il peut essayer d'inciter les États et les districts scolaires à harmoniser, homogénéiser les programmes scolaires mais il n'a pas le droit légalement d'imposer par exemple qu'on apprenne le changement climatique à l'école etc. par contre sa femme Jill Biden donc la femme de Joe Biden est enseignante dans le supérieur donc là où ça sera intéressant de voir s'il change quelque chose c'est on attend quand même Joe Biden au tourment pour limiter les frais de scolarité pour changer le système de système du supérieur elle donc sa femme travaille dans des universités beaucoup moins chères mais qui sont des universités où il n'y a que deux ans de cursus et on s'attend à ce qu'il essaie de renforcer ce système universitaire d'université à seulement deux ans de formation beaucoup plus abordable donc ça c'est le suspense merci alors j'ai vu qu'il y avait des questions dans le chat donc je vois Dominique y a-t-il des frais d'inscription dans le secondaire sont-ils différents d'un établissement à l'autre un élève qui habite dans un district peut-il être scolarisé dans un autre y a-t-il un recrutement différencié des étudiants alors il n'y a pas de frais d'inscription dans le secondaire public donc puisqu'en fait c'est l'impôt qui correspond à des frais d'inscription les taux d'imposition sont établis par les résidents il y a des référendums parfois tous les deux ans où les citoyens d'un district vont aux urnes et décident quel va être le taux d'imposition donc ça correspond presque en fait ça correspond presque à des frais d'inscription dans le secondaire mais c'est par l'imposition par l'impôt foncier donc et non ils ne sont pas différents d'un établissement à l'autre enfin ils seraient différents du coup d'un district à l'autre et très bonne question question que me posent souvent mes élèves un élève qui habite dans un district peut-il être scolarisé dans un autre ? on ne peut pas contourner en fait l'appartenance à un district mais en même temps oui il faut que les parents déménagent et en fait c'est la cause numéro un de déménagement numéro une des déménagements des familles américaines encore une fois une raison pour déménager dans une banlieue blanche exclusive c'est que du coup on se retrouve dans un district avantagé donc ça c'est peut-être l'argument numéro un des agents immobiliers la qualité du district, les ressources financières du district scolaire donc on ne peut pas transférer, on ne peut pas se transférer d'un district à l'autre si on ne peut pas déménager et qu'on ne veut vraiment pas aller dans l'école du district alors il faut se diriger vers l'enseignement privé qui est en dehors complètement du système du district c'est des écoles individuelles y a-t-il un recrutement différencié des enseignants ? oui en fait un enseignant une enseignante dans le secondaire aux Etats-Unis c'est pas du tout comme nous donc quand on est détenteur d'un concours de l'enseignement on est envoyé en fait dans une académie non un prof aux Etats-Unis c'est comme quelqu'un qui travaille dans le privé c'est quelqu'un qui arrive avec son CV au district scolaire et qui demande à être embauché par le district le salaire va être très différent d'un district à l'autre suivant les inégalités que je vous ai expliquées donc en fait il y a aussi un mouvement d'attractivité les gens dénoncent souvent le fait que du coup les enseignants les plus expérimentés ou qui ont reçu les meilleures formations vont être attirés par un système voilà de cercle vertueux et cercle vicieux vers les districts qui ont le plus de ressources donnant ainsi aux étudiants les meilleures opportunités etc alors comment sont calculés les écarts de réussite que mesure t on la lecture la compréhension très bonne question alors ils sont mesurés alors là il y a toutes les statistiques si ça vous intéresse il existe vraiment c'est une source infinie il y a des tests parfois dans certains dans certains états des tests tous les ans et ce sont des tests ce sont des QCM c'est des tests standardisés typiques des états unis on évalue la lecture la compréhension l'écriture les mathématiques et ça on du CP jusqu'à la terminale ce sont pas forcément des tests qui ont un impact donc c'est pas forcément si un élève rate son test il va pas forcément redoubler c'est parfois juste pour des statistiques juste pour la recherche ça ça dépend il y a des écoles qui décident qu'il faut réussir le test pour passer à la classe d'au-dessus parfois non et Dominique qui demande une forme de carte scolaire oui c'est une forme de carte scolaire mais encore plus encore plus en fait peut-être aux Etats-Unis puisqu'elle est c'est une question financière etc. on peut pas la contourner sauf en déménageant mais bon il existe effectivement des cartes scolaires aussi en France qui parfois sont comparables merci beaucoup pour ces questions est-ce qu'on peut poser une question ? bien sûr alors j'ai cru comprendre qu'il y avait des programmes différents peut-être pas la même manière j'ai bien compris et c'est un petit peu bizarre parce que nous on a il y a quand même des cohérents dans le programme nous on était à ce sujet et là je comprends pas bien comment ça peut se passer de programmes différents d'un petit peu d'un autre et qui fait les programmes en fait ? Très bonne question alors qui fait les programmes ? ce sont des entreprises privées souvent donc qui font des manuels scolaires et qui les vendent à des districts donc qui vendent des manuels d'histoire, de maths, etc. c'est le district donc c'est-à-dire le il y a un président du district et ensuite il a son comment on dit ça ? son conseil d'administration en fait c'est comme une petite entreprise et le conseil d'administration donc c'est des gens qui sont élus ce sont parfois des parents ou des profs, etc. et ils décident en fait quel va être le programme alors il y a quand même des mouvements d'homogénéisation qu'il y a eu au fur et à mesure du 20ème siècle donc les programmes sont quand même comparables avec des grandes différences notamment en histoire la façon dont on enseigne l'esclavage le passé des États-Unis est très différente et il y a eu une magnifique enquête du New York Times qui a comparé l'année dernière qui a comparé page par page le même manuel scolaire en fait par la même entreprise donc c'est la même mise en page mais on voit là où il y a des changements c'est entre le Texas et la Californie et les phrases clés ne sont pas les mêmes au Texas où elles sont ça a été vraiment atténué en fait la violence de l'histoire est atténuée et en Californie par exemple je me souviens d'une séquence sur l'immigration c'est une séquence sur la frontière donc sur le nouveau mur à la frontière sur ce que c'est que de traverser la frontière quand on vient du Mexique en Californie il y a une analyse de source pour cette séquence-là et la source c'est le témoignage d'une famille qui a traversé la frontière donc ça c'est en Californie et au Texas c'est la même séquence c'est la même mise en page mais le document source c'est le témoignage d'un agent, un policier de leurs frontières qui parle de son travail que c'est un héros des Etats-Unis puisqu'il défend les frontières donc oui les programmes sont différents il y a une grande différence aussi sur l'éducation sexuelle des enfants des adolescents où il y a des états où c'est encore complètement interdit et donc les enfants les adolescents n'apprennent que l'abstinence d'autres états où ça fait partie du programme scolaire et aussi il y a encore des scandales sur l'apprentissage de l'évolution donc c'est des théories de Darwin sur l'évolution des êtres humains où il y a encore des districts scolaires qui refusent cette théorie pour des raisons religieuses donc oui c'est politique oui c'est très politique les programmes scolaires en général le sont mais là-bas oui très très politique il y a des livres qui sont bannis de certains districts scolaires puisqu'ils sont écrits par des auteurs les parents pensent que c'est pas que leurs enfants ne devraient pas être exposés à des littératures je sais pas postcoloniales etc. ou encore une fois pour l'éducation sexuelle et oui ça pose des problèmes d'homogénéisation en fait c'est à dire que les connaissances des étudiants d'un état à l'autre parfois d'un district à l'autre ne sont pas du tout comparables mais c'est encore le cas il y a eu un mouvement dans les années 80 donc vers la fin de la guerre froide quand il y avait quand même une peur de compétition avec la Russie etc. où il y a eu un mouvement où Reagan a voulu homogénéiser les programmes scolaires mais ça n'a pas et Bush après a continué mais ça n'a ça a homogénéisé un petit peu en mathématiques mais pas encore de façon comparable à ce que nous on connaît Merci. Alors j'ai une autre question si on neutralise la variable d'origine sociale est-ce que les écarts de performance persistent entre les origines ethniques ? Oui. Alors il y a plusieurs explications à ça c'est une très bonne question c'est à dire si on neutralise la variable d'origine sociale en effaçant les écarts de richesse est-ce que les écarts de performance persistent ? Oui. Là c'est une étude très récente qui est sortie là-dessus il y a une raison c'est encore une fois une question de financement c'est en fait une... il a été prouvé qu'à cause de l'histoire des Etats-Unis les financements non seulement locaux donc par l'impôt foncé mais aussi la part il y a une petite part quand même qui vient de chaque Etat donc par exemple la Caroline du Nord, le Connecticut, etc. ces Etats-là reversent aussi des fonds donc en moyenne il y a 60% du budget d'un district scolaire qui vient de l'impôt foncé et 30% qui vient de l'Etat ça c'est une moyenne mais ça change d'un Etat à l'autre et en fait il a été prouvé qu'il y a il demeure encore une part de discrimination raciale dans la façon dont les fonds sont distribués donc c'est caché par la géographie souvent c'est-à-dire que l'Etat a l'habitude de distribuer tel pourcentage à cette ville-là ou ce quartier-là c'est géographique, c'est plus raciale mais en fait c'est un vestige de la ségrégation raciale donc il reste, même si on neutralise l'origine sociale il reste des écarts de financement et des écarts aussi de compétences des enseignants, etc. et encore, même si on prend juste en compte la catégorie raciale il reste encore des écarts ce qui veut dire qu'un élève noir riche va beaucoup moins réussir à l'école qu'un élève blanc riche qui a tout un capital en dehors même du capital financier du capital de richesse de sa famille et j'ai une question sur l'enseignement religieux où la culture religieuse était prévue dans certains districts oui, dans beaucoup même s'il y a une telle culture religieuse aux Etats-Unis où en général l'église qui est tout simplement très présente se charge aussi de son propre enseignement en dehors de l'école publique et il y a bien sûr des écoles privées complètement religieuses cela démontre un enseignement à plusieurs vitesses oui, ça démontre un enseignement à plusieurs vitesses et là, on a vu pendant la crise du Covid des districts qui se retrouvent sans aucune ressource les étudiants n'ont pas la possibilité de suivre les cours à distance il n'y a pas assez d'argent pour acheter du matériel donc il y a des districts scolaires très pauvres qui sont fermés complètement depuis mars il n'y a pas eu de... enfin, il y a un arrêt qui va peut-être durer un an complet de scolarité Tu as, toi Esther, fait une partie de tes études aux Etats-Unis est-ce qu'il a fallu que tu finances de la même manière ces coûts de scolarité ? Non, j'ai eu beaucoup de chance puisque j'ai bénéficié d'une bourse donc j'ai bénéficié d'une bourse française Fulbright, c'est un accord entre les Etats-Unis et la France qui m'a permis de financer mes études en tout cas une partie mais comme vous voyez, les frais sont exorbitants et j'ai eu une bourse également venant des Etats-Unis ce sont des choses qui existent en général au niveau master et doctorat mais qui sont très très rares en licence et là, ce que je vous montrais, c'était les frais de licence moi, j'ai effectué ma licence et mon master en France donc j'ai payé des frais d'inscription qui ne sont pas comparables qui sont plutôt des frais de dossier et ensuite, quand j'ai commencé ma thèse là-bas, j'ai bénéficié de financement donc j'ai eu de la chance donc je suis reconnaissante c'est d'ailleurs pour ça que je suis rentrée enfin pas que pour ça, mais en partie pour pouvoir enseigner à la fac en France qui a énormément de problèmes et de plus en plus avec les nouvelles réformes mais où on est exposé à un public quand même plus divers, plus hétérogène D'autres questions ? Parce qu'on arrive à la fin, il est 20 heures mais s'il y a des dernières questions, je suis là Est-ce que vous exercez aux Etats-Unis également ? J'ai exercé là-bas pendant longtemps mais maintenant, je suis rentrée alors techniquement, je suis encore en thèse donc je suis encore inscrite à l'université là-bas mais ensuite, une fois que ça sera terminé, je vais chercher un poste permanent en France C'est mieux ? C'est mieux, mais je ne peux pas comparer On ne peut pas comparer On ne peut pas comparer, non Merci En tout cas, j'ai beaucoup de plaisir à répondre aux questions des étudiantes et étudiants en France J'ai vraiment beaucoup de plaisir à répondre aux questions D'accord Quelles sont les interrogations des étudiantes et des étudiants français ? J'ai beaucoup de questions sur le militantisme des étudiants là-bas et beaucoup de questions aussi sur ce que ça change dans la société en fait quand on parle de différence raciale, quand on a des données ethniques, des données statistiques ethniques ça, c'est un sujet sans fin en fait sur le fait qu'en France, on ne peut pas dire qu'il y a des écarts on ne peut pas le dire même là, quand on a parlé de violence policière, on n'a pas de statistiques raciales et j'ai des étudiants qui me posent des questions sur le combat contre le racisme lorsque l'on n'a pas, même si bien sûr, on ne veut pas qu'il y ait des enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles on ne veut pas qu'il y ait des données raciales qui peuvent être mal utilisées et qui vont à l'encontre de toutes nos croyances mais du coup, j'ai beaucoup de questions sur la lutte contre le racisme dans l'absence de données statistiques ethniques et raciales qui n'existent que dans certains cas très très précis de recherches en sociologie par exemple Bon, plus de questions ? Et bien, encore grand grand merci Esther Merci beaucoup à vous de m'avoir écoutée Merci Oui, beaucoup de choses A tout bientôt Je suis en train, vous savez que l'université populaire porte aussi une radio hebdomadaire chez Radio Galère Je suis en train de préparer une émission sur la pauvreté donc on n'est pas très loin de ce que tu viens d'expliquer Esther l'Observatoire des inégalités vient de sortir son rapport il y a également un rapport qui a été publié il y a deux semaines par le collectif alerte PACA qui est un collectif qui observe aussi et qui agit plus directement sur les causes de la pauvreté à Marseille et dans la région j'ai prévu une émission d'une heure au cours de laquelle seront invités la directrice de recherche qui a fait une grande partie de cette étude de ce rapport sur les inégalités et puis également l'un des représentants du collectif qui est davantage local alerte PACA vraisemblablement le secours catholique qui mène une activité et se démène vraiment tous les jours pour aider les personnes qui sont en grande difficulté c'est la difficulté à l'école c'est la difficulté dans la vie de tous les jours et c'est pour ça que cette année il nous paraissait important d'aborder les inégalités au travers de différents prismes on les a abordés déjà au travers du droit c'était la semaine dernière est-ce qu'il y a l'égalité de droit la semaine prochaine nous parlerons de l'égalité de l'apprentissage du français et donc on va poursuivre jusqu'à la fin de l'année des regards sur les inégalités qui existent au travers de cette discipline que vous connaissez bien l'urbanisme, la sociologie, l'histoire, l'économie, le langage l'urbanisme, l'histoire, l'histoire, je l'ai peut-être dit, les sciences et puis voilà merci à toutes et à tous merci surtout à toi Esther mais merci à toutes et à tous parler de l'université populaire à chaque fois que vous le pouvez tout à l'heure j'étais interviewé chez France Bleu Provence ça a duré 3 minutes mais c'est surtout Mélanie Masson qui a parlé j'ai dû parler moins de 40 secondes mais c'est pas grave ce qui était bien c'est que cette université populaire centre véritablement dans le paysage social, local et de la recherche du savoir marseillais mais pas que puisqu'il y a des commentaires à propos de la il y a des vidéos qui sont mises en ligne des commentaires qui viennent du monde entier qui nous disent que ça les intéresse qui souvent me demande des coordonnées d'un intervenant parce qu'il souhaite rentrer en relation je trouve que c'est c'est une université populaire qui est en train vraiment de prendre toute sa place et c'est grâce à vous tous Encore grand grand merci je vais arrêter l'enregistrement mais nous pouvons rester quelques minutes ensemble si vous le souhaitez pour bavarder à bâton rompu mais ce ne sera pas diffusé bien évidemment à tout bientôt au revoir Au revoir